Et on va parler du projet de Yacinthe, évidemment il est là pour ça, pour défendre sa poire. C'est ça, c'est ça. Et donc c'est le projet. Vente des tapis mec, on est là pour ça. Exactement. Oui Hugo. Attends-moi, avant de commencer, j'ai toujours la question reloue de pourquoi le Blas Yacinthe ? Pourquoi le Blas Yacinthe ? Alors j'ai choisi au hasard, j'étais genre, je sais pas, je dois avoir 16-17 ans, c'est le moment où quand t'es babetou, t'es triste et tu deviens fan de Baudelaire. Et du coup j'ai choisi deux numéros, un pour une page et un pour une ligne, genre dans les fleurs du mal, et après j'ai regardé à la ligne et à la page, tu vois machin, et après le mot le plus stylé c'était Yacinthe, et après c'était trop tard. C'est une très belle histoire ça. Et il y a un perroquet aussi qu'on appelle le perroquet Yacinthe. C'est aussi une fleur, et aussi un personnage mythologique, c'est archi dur à prononcer comme nous. Et on le prononce Yacinthe. Yacinthe, prière pour les intimes. Toutes ces significations en une personne, Yacinthe, qui est présent avec nous, c'est beau, c'est très beau. Alors tu es là pour ton projet sur la route de l'amour 2. Exact. Deux points, il faut préciser, il y a un deux points après. Mémoire de mes putains tristes. Voilà, au début on commence sobre, tranquillement, dans le titre, et ensuite on t'a mis sur du trash, comme on dit, c'est le mot qu'on aime utiliser. C'est un projet de 12 titres, dont un bonus. Avec un bonus pour ceux qui achètent le CD, en fait. Ce ne sera pas dans la version digitale, ni en streaming sur Internet, c'est juste pour ceux qui achètent le CD, c'est un morceau avec L.O.S. et You Know. Alors moi je l'ai eu, en exclu. C'est ça, je tiens à le dire. Est-ce que tu es attaché au CD, ou c'est juste un délire parmi tant d'autres ? Je trouvais ça cool pour les gens qui mettent la main à la poche et qui péchent le scud, qu'il y a un intérêt à acheter un scud, en fait. C'est ça, tu vois. Sinon, je ne sais pas, qu'il y ait un petit truc en plus, tu vois. J'aime bien le dire, un petit bonus. C'est vrai qu'il y a même un pack, j'ai vu. Il y a un pack de luxe avec un t-shirt exclusif, amour et un poster collector. Il n'y en aura pas beaucoup. Poster collector réversible avec deux photos inédites, mec. Incroyable. Incroyable. Et c'est combien tout ça, ce beau pack ? Le pack, en fait, c'est à partir de 28 euros. C'est 28 euros le prix minimum et tu peux donner plus si tu as de l'argent. Ah oui, c'est ce système. C'est ça, c'est ça. C'est sur ton band camp personnel. Ou même sur le site www.yacinthe.eu L'Europe, mec. On est là. Tapez ça sur Internet et vous trouverez toutes les infos. Si vous voulez donner 28 euros ou plus, vous pouvez donner beaucoup plus. Beaucoup plus, il va falloir... Faites des dons, c'est important pour les rappeurs indépendants. Même pas indépendants, mec. Non, autoprod, encore mieux. C'est encore plus compliqué, du coup. Mais non ? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est tranquille, il y a l'argent. Il y a plusieurs façons de faire rentrer l'argent. Là, c'est cool, c'est que personne ne vient me prendre 50% quand je bouge un petit doigt. Ça, c'est vrai. Je fais ce que je veux. Parce que c'est un projet, au final, tu as mis quand même du temps à le sortir. Ouais, ça a pris du temps. Parce que moi, je t'ai découvert, c'était en 2014, je crois que c'était en été. Et parce qu'en fait, j'avais vu, c'était la MZ qui avait partagé un de tes sons. Enfin, ou Davidson, je crois, qui avait partagé un de tes sons. C'était le clip, donc c'était les deux clips. Sur la route de l'amour, retour aux pyramides. Sur la route de l'amour, retour aux pyramides. Voilà, les deux sons de temps en temps. J'ai fait un clip avec les deux sons. Et donc, j'ai découvert avec ça. Donc, c'était en 2014, 2014. Non, c'était début de l'année, début 2015. Celui-là ? Ouais, c'est pas possible. 19 janvier 2015, c'est sorti. Ah non, il s'est arrêté. Si il te le dit. Oui, c'est vrai. Mais dans ma tête, c'était été, 2014. Peut-être qu'ils l'ont repartagé cet été. C'est ça. Mais alors, j'ai découvert grâce à ça, en tout cas. Et du coup, je me suis dit, peut-être le projet va sortir. Et ça a mis un peu de temps. Ça a pris un peu de temps pour terminer les choses. Je veux sortir un peu proprement. Parce qu'il y a toujours des trucs compliqués quand t'es en autoprode et tout. Mais là, ça arrive. C'est pour de bon. Et je pense, par contre, qu'on va enchaîner assez rapidement. Donc, ça a mis combien de temps au total ? On va dire, le premier morceau, t'as commencé à enregistrer ? En fait, le temps d'enregistrement, c'était assez rapide. C'est-à-dire que j'ai terminé de l'enregistrer il y a plus de six mois. Le projet, tu vois, en mars 2015, il était fini d'être enregistré. Juste après, il y a plein de trucs qui mettent du temps. Les clips, le mix, le mastering, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein d'étapes qui prennent du temps. Mais en soi, il était terminé depuis... J'ai mis un an à l'enregistrer. Et tu vois, il était fini il y a quelques mois. Parce qu'on me rappelle aussi qu'à côté, t'es dans un collectif. C'est ça. TFH, DGB, des Faux Hipsters et des grosses beats. Voilà, donc c'est diminutif un peu du... Si je repose ma question de connard, du nom du crew... Pourquoi ce nom ? Je me rappelle même plus, c'était... C'était au début, je sortais des petits freestyles sur Internet. Et je sais pas, on voulait inventer un fake nom de label. Parce qu'on n'avait pas de label. Et on appelait ça des Faux Hipsters et des Beat Pro. Parce qu'à un moment où tout on parlait du mot Hipster et tout. Et après, c'est devenu des Faux Hipsters et des grosses beats. Voilà, aussi simple que ça. Mais c'est original au moins. Mais est-ce que c'est vrai ? Ah, tout est vrai, mec. Tout est vrai. Est-ce qu'on peut être un des vrais Hipsters avec des grosses beats ? Ouais, donc des Faux Hipsters et des grosses beats. Voilà, donc on n'a pas vérifié. On le sait pas. Mais il y a qui dans ce collectif ? Tu peux citer les noms ? On est trois. Il y a LOS, qui est rappeur. Kramp, qui est à la fois beatmaker, qui joue assez souvent un rôle de DA, et qui est DJ aussi par ailleurs, qui est aussi sur scène avec nous. Et moi, il y a ça. Et ses Kramp, d'ailleurs, tu parles de lui, on le retrouve énormément dans son projet. Ouais, bien sûr. Il est sur la majorité même des prods. Ouais, et c'est pas lui qui a fait toutes les prods, mais il est souvent en coprods. Il va apporter sa petite touche en plus sur des morceaux. Il va avoir un vrai rôle. Moi, je lui apporte des morceaux, et après, à partir de là, il les retaille, il les affine un peu. Il les met à ton image ou il les met à son image à lui ? Enfin, oui. On travaille ensemble. On travaille ensemble. C'est un mélange des deux, quoi. C'est ensemble. Et on retrouve aussi LOS aussi dans le projet. Ouais, sur plusieurs morceaux. Sur plusieurs morceaux. Donc, ouais, tu restes un peu dans ton image. Ouais, on reste en famille. Pour ceux qui aiment, ouais, on reste en famille. Yacinthe de base, etc. Enfin, qui te ont découvert avec ton collectif, ils sont pas... C'est ça. Il y a juste YouKnow qui vient un peu de l'extérieur. C'est vrai. Qui est sur le morceau bonus. Mais qui est pas mal du tout. Yacinthe, on est servi au niveau des BPM ? Il y a de tout. C'est pas très intéressant pour les gens, je pense. Mais je suis plus vers 70-75. Après, il y a les morceaux un peu plus rapides, parfois. Ouais, t'es mis à des bits lents, etc. Plutôt. Ouais, c'est là où je mets... Après, plus ça va, plus je varie. Après, ce projet, ouais, c'est soit un peu dans les mêmes BPM à ce niveau-là. Mais après, plus ça va, plus je vais varier, je pense. Ouais, parce que, par exemple, il y a l'intro où t'es plutôt... On va dire, ça va plutôt... C'est agressif, on va dire. Entre guillemets. Ça va vite. Enfin, si on veut... C'est une vraie intro de rap français des années 2000 dans les règles de l'art. C'est ça. Pour les gens, il faudra attendre lundi pour l'écouter. C'est quoi une intro dans les règles de l'art de l'art 2000 ? C'était... Je sais pas, t'écoutes... À la base, en fait, moi, les trucs que j'ai le plus écoutés et presque aimés de rap, à la base, c'était grave, les trucs genre Salif, Nesbill, ce genre de trucs, quoi. Tu vois, avec l'intro, c'est une prod de Roro, qui est un mec qui faisait des prods pour L.I.M. à l'époque et qui a pas mal t'a fait avec J.B. Paris, A.I.P. et Sazamizi, je sais pas si vous voyez. Tu m'envoyais une prod et c'est vraiment, c'est trop ça, quoi. Tu sais, c'est une espèce de... de truc froid, hyper vénère et voilà, j'ai fait une intro dans les règles de l'art. T'as dit froid, c'est vrai que c'est une température qui te va bien. C'est vrai, c'est vrai. C'est un projet froid. C'est vrai, c'est vrai. Je t'imagine si c'est dans des clips où il neige ou des couleurs assez sombres, etc. Tu vois, je te vois là-dedans. Après, il y a des petits trucs plus ensoleillés, quoi. Un petit peu comme... Oui, c'est vrai, comme... Je te vois très bien à la plage, je ne sais pas pourquoi. En caleçon à la plage. Ouais, c'est ça. Ouais, bah voilà. Merci, Hugo. La Biscarosse-Plage, sympa. Biscarosse-Plage, c'est à trois. Tu feras des photos, tu nous les enverras. Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, tu parlais du rap à l'ancienne, Enfin, dès que tu disais que le rap, c'était mieux avant, etc. Il y a un son qui s'appelle Retour au Pyramide. Bien sûr. Et je pense qu'on a dû te la faire. C'est vrai, c'est... Une dédicace à l'X-Men, etc. C'est pas du tout une dédicace. Pas du tout. C'est pas du tout une dédicace. C'est clair, parce qu'on voit ça, c'est vrai qu'on se dit... Après, je savais que... Je connaissais le morceau de l'X-Men, évidemment, mais c'est pas du tout une dédicace dans le sens où juste fait un morceau et qu'il porte le même nom, tu vois. Mais genre, c'est pas une référence. C'est pas du tout.